Je ferai absolument tout pour vivre de la photographie. Certains le savent très très bien. Dans un souci de repérage, nous allons le nommer dans cette série de vidéos. Professeur Tournesol. J'ai 19 ans et je suis un petit peu paumeux dans la vie de manière générale. J'étais avec un mec qui avait fait des trucs de ouf. Sauf que sans m'en apercevoir, la pente avait déjà pris 10 degrés. Bah mon vieux, t'es pas sorti de la galère. Quand je lui ai parlé, il me répondait tout simplement plus. Ce qui donna pas mal de moments de malaise et de solitude. Et moi, bonne pomme, comme un idiot, je pensais que c'était de ma faute. Alors j'ai tenté plusieurs intonations avec plusieurs sujets de conversation pour savoir comment je devais me comporter avec lui et avec quels sujets de conversation on pouvait discuter. Car après tout, c'est vrai qu'on parlait que de boulot. On parlait que de mariage, que d'affiches, que de soirées. Et arrivé au bout de mes recherches, j'en suis venu à la conclusion que la meilleure manière de lui parler était tout simplement de me taire. Voilà. Et les sujets de conversation, la pêche et le pinard. Grand moment de solitude, vous disais-je. Et il était de plus en plus sec et de plus en plus froid. Il me disait. Tu sais, si je te propose ça, c'est parce qu'un jour tu es venu vers moi parce que tu voulais faire des photos. Je pensais que tu aimais ce boulot, sinon je ne me serais pas fait chier avec toi. Enfin, il m'en faisait oublier qu'en réalité, ce qui me faisait vivre, c'était mon taf à l'usine. Et en aucun cas ces soirées ou ces mariages. Le temps passé devant mon ordinateur ne décroissait pas. Les horaires de mariage étaient de plus en plus grandes pour des services de moins en moins bien payés et des demandes de services toujours de plus en plus nombreuses. Et à côté de ça, je bossais encore et encore sans vraiment grande reconnaissance. Le discours était répétitif et toujours autant envoûtant. Il disait. Et quand quelque chose me rebutait et que j'étais décidément pas d'accord avec lui, j'essayais de lui en parler. Mais il me disait. Franchement, ça me vexe. Car en vue de tout ce que j'ai fait pour toi, c'est très décevant de constater que tu as pensé un seul instant que je voulais te tirer vers le bas. Qu'on pense à toutes les opportunités que je te mets dans les mains, les châteaux qui, sans moi, tu n'aurais jamais vus, sans même parler des nombreuses rencontres et des contacts qui, sans moi, bla 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 bla... Il me repassait en boucle de nombreuses choses qu'il avait fait et ça me faisait culpabiliser. Donc je lâchais l'affaire. A chaque fois que je lui exprimais un mécontentement, il lui suffisait de parler pour que je ressente que je m'étais trompé. A chaque fois que je voulais lui exprimer mon mécontentement, il lui suffisait de 5 minutes pour que j'oublie le pourquoi je n'étais pas content. Et au bout de ces 5 minutes, j'étais convaincu qu'il avait raison, que je m'étais trompé et je culpabilisais. Face à mes pensées, je me rendais bien compte qu'il y avait une couille dans le potage, mais je ne pouvais rien faire. Il avait toujours le dernier mot, et comme de par hasard, celui qu'il faut pas. Avec une répartie de snipers. Me concernant, c'était l'idée de « si je ne travaille pas avec lui, je ne saurais rien ». Et dès qu'il manquait d'argument, c'est-à-dire presque jamais, mais quand même, il ne manquait pas de te rappeler que tu t'adressais à la personne qui a envoyé un caméraman sur le mariage de la famille Bettencourt, et que toi, il y a quelques temps encore, tu étais à l'école. Alors qu'en parallèle, son taux de productivité ne faisait que chuter de son côté. Mais il lui suffisait de moins de 5 minutes pour te faire croire et ressentir l'inverse. La pente a repris du degré. Les affiches, les shootings, les mariages, les soirées. Quand j'essayais de lui expliquer la situation, il me disait « Te payer plus cher ? Pourquoi ? T'as voulu te barrer l'année dernière, et dès que t'as l'occasion, tu préfères te la jouer perso. Je pensais qu'on était une équipe. Je pensais que t'étais sérieux. Je ne peux pas miser davantage sur quelqu'un qui ne sait pas à 100% ce qu'il veut. » Car oui, dans un élan d'illumination, j'ai quand même un jour cherché à quitter l'affaire. J'ai voulu quitter l'affaire après une longue conversation que j'ai entretenue avec un de mes meilleurs amis, me disant depuis mes premières soirées dans la boîte de nuit que ce que je faisais, c'était pas normal. Que les revendications et les motivations de ce mec puaient la merde à des kilomètres à la ronde et que je n'avais rien à foutre avec ce mec. On va l'appeler G, il se reconnaîtra. Après, bien sûr, il y avait 2-3 autres personnes qui considéraient que j'étais pas assez payé en vue de tous les efforts que je fournissais. Mais G, pour le coup, il était convaincu que je me faisais baiser, quand même. Au point qu'il finissa par m'influencer, dans le sens où il me redonna un petit peu la raison, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, je pensais que tout était de ma faute, vu qu'on me rabâchait tout le temps que c'était de ma faute. Et quand j'essayais de lui parler, il retournait toujours la conversation en 5 minutes chrono. Alors, j'ai fini par lui mettre un ultimatum. Je lui ai dit, soit tu écoutes mes revendications, soit je me tire. En sachant que je ne voulais pas partir, moi. Malgré tout ça, moi, tout ce que je voulais, c'était être reconnu à ma juste valeur. Il a réussi à me rattraper au vol à force de blabla, mais ce que j'étais loin de me douter, c'est que j'étais pas arrivé au bout de mes peines. Ce mec avait une force de persuasion olympique pour moi. Et une répartie, mais de killer. Même le pote caméraman qui bossait avec lui finit par s'y faire baiser. Pas de la même manière que moi, mais le résultat est le même. Et lui, concernant la répartie, il est chaud, hein. Et même de manière générale, pour exprimer son mécontentement, il n'a pas la langue dans sa poche. Mais ce mec, avec tous les profils, il arrivait en 5 minutes à tout niquer. Peu importe le profil qu'il avait en face de lui. Il arrivait, pour le peu qu'il y ait une faille, à la trouver et à la niquer. C'était une personne qui prenait tes propos, avec preuve à l'appui et justification, et qui en faisait ce qu'il voulait. Il prenait tes revendications, et arrivait à faire en sorte de se dédouaner de tout. Et le discours était toujours le même. Et c'est ça qui est ouf. C'était toujours à base de culpabilité, en te disant que, sans lui, tu ne serais nulle part, et en voyant toutes les opportunités qu'il t'avait mis dans les mains, les châteaux qui, sans lui, tu n'aurais jamais vu de ta vie, sans parler des multiples contacts, qui blablabla, 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 à n'en plus finir. Tout ce qu'il savait sur toi, finissait par être retenu contre toi. Et pour le coup, dans ma vie, je n'avais jamais rencontré de personne aussi fourbe que ça, donc, même si je le voulais, je n'avais aucune arme pour me défendre face à ce type d'individu. Et quand bien même, quand je m'en étais rendu compte, c'était de toute façon trop tard. J'en parlais vraiment à peu de monde de peur de passer pour un idiot, image que je renvoyais d'ailleurs. Quand on me demandait, mais qu'est-ce qu'il y a de si terrible à bosser avec ce type, eh bien, je n'arrivais pas à trouver mes mots. Tout se confondait, tout devenait flou, et en gros, j'étais tout simplement la chiasse qui fait que de se plaindre, sans jamais agir. Chose de complètement compréhensible quand on se met à la place de ses amis. Les quelques amis avec qui j'arrivais à en parler, disaient toujours la même chose. C'était à base de, mais on est tous tombés sur des cons, Florian, je veux dire, c'est bon. Et quand j'avais le pote, le fameux G, qui venait me dire, je te dis depuis le début que c'est pas normal ce que tu faisais, eh bien, par moment, j'arrivais à prendre la défense de... Professeur Tournesol ! La persuasion était tellement bien ficelée, j'arrivais à prendre sa défense. Ce qui me faisait passer pour le relou ultime. Genre, le mec qui se plaint, il agit pas, et en plus, quand on lui dit ce qu'il a envie d'entendre, il défend les autres parties. Enfin, j'en veux à personne, c'est normal, c'est facile pour personne, ce genre de situation. Et quand je me retrouvais seul face à moi-même, je me disais, mais putain, mais il va bien falloir que je fasse quelque chose un jour, quoi. Mais quoi ? Porté plainte ? J'avais peur des répercussions. Quoi d'autre ? En toucher deux mots à la personne qui m'a mis en contact avec ce mec ? Ma mère ? Son élève ? Et la copine ? Mais ni l'une ni l'autre ont à rentrer dans ce jeu. Ma mère a juste transité une info qui, elle pensait me faire plaisir, et sa meuf, à lui, je lui reproche. Ça continuait, encore et encore, mon mécontentement se faisait de plus au plus oral, jusqu'à ce qu'on en vienne me dire, mais tu sais, Florian, certaines personnes aiment se plaindre, et en ont besoin. Peut-être que dans le fond, tu as besoin d'être la victime des histoires que tu t'inventes. Ça, ça m'avait achevé. C'est-à-dire que ce que je vis, là, est parfaitement normal, et en plus, c'est voulu. C'était le coup de grâce. Nous sommes en début d'année 2016, et c'est l'année de la dépression. Sous-titrage Société Radio-Canada